Le bruit des vagues, les très discrets rayons du soleil et des terrasses de paillotes qui ouvrent leurs portes. Pour les vacanciers, c'est l'occasion de manger ou de boire un verre les pieds dans l'eau. Pour déjeuner, oui, je pense qu'il y a bien de pire qu'ici, les sanguinaires, la mer. On attend le soleil, j'espère qu'il va venir. On a pris du rosé pour le faire venir. Les enfants sont contents, ils peuvent aller jouer après dans le sable. C'est le plaisir de passer un moment ensemble agréable. Ce restaurant de plage à Jacquesien est ouvert même l'hiver lorsque la météo le permet, notamment pendant la période des oursins. Mais en ce moment, on prépare la saison estivale, le plus gros morceau du chiffre d'affaires annuel. Nous, la saison va aller du début mai jusqu'à pratiquement fin octobre. Nous, on a prévu déjà à l'effectif, une douzaine de personnes sont déjà rentrées pour préparer la saison. Mais le temps pour nos plagistes n'a pas été au rendez-vous. Donc on est un peu pour un début, parlons d'un début de saison mitigé. Un début de saison mitigé mais loin d'être catastrophique. Ces derniers jours, le restaurant affichait complet. De l'autre côté des îles de la Parate, en revanche, à la terrasse de cette paillotte située à Capodifeno, les clients se font rares. Cette plage, on l'aime beaucoup. Elle est sauvage et elle est l'endroit où on va dès qu'on peut, dès qu'on arrive en Corse, on va à Capodifeno. D'ailleurs, on l'a primatisé. Ici, l'établissement ne propose pas encore de quoi manger. On a pris du retard dans la préparation de la saison. Je suis seul, donc j'ouvre le bar. Et l'équipe qui va travailler ici est en train d'arriver. Le temps qu'ils prennent leur place. Et puis on commencera sûrement vers le 15 à peu près, si possible avant. On va voir. Ça dépend du temps. En Corse, les paillotes et restaurants de plage sont nombreux à ouvrir en cette période. Les propriétaires et les vacanciers attendent maintenant une météo plus clémente.